la dernière version de blender ce sera donc la version 3.0 donc là je vais juste vous expliquer comment faire l'installation alors c'est fou de voir la vitesse que va blender alors on verra un petit peu alors on va regarder ici au niveau download pour télécharger celui-ci donc vous avez directement la version 3.0 donc celle ci maintenant officielle si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux nouveautés vous allez cliquer ici où c'est marqué nouveauté donc on va cliquer à cet endroit là et après vous allez voir si on fait un défilé un petit peu vous aurez déjà des vidéos moi je vais un peu me pencher dessus pour voir celui ci quelles sont les nouveautés mais d'après ce que j'ai vu déjà quelque chose de très intéressant qui s'appelle le cycle faster qui fait qu'on va avoir un rendu beaucoup beaucoup plus rapide que sous le moteur de rendu heavy déjà ça c'est énorme j'ai vu qu'il y avait pas mal aussi d'évolution au niveau de géométrie node enfin il y a différentes choses que j'ai un petit peu regardé comme ça a priori il va beaucoup plus vite ça c'est certain par rapport à ça il y a aussi l'histoire du nice noise donc c'est a priori tout ce qui concerne le denoiser ben bon je vous dis j'ai vraiment fait un petit tour très rapide voir un peu de quoi ça en retourne mais il y a pas mal de nouveautés déjà ce qui va m'intéresser c'est l'installer pour voir un petit peu ce qu'il en est donc on va cliquer sur download blender comme d'habitude on va cliquer ici et on va voir moi j'aime bien à chaque fois si vous voulez installer celui ci pour voir par hasard s'il y a une évolution même au niveau de l'installation effectivement pour ceux qui connaissent blender il n'y a aucun problème ça s'installe sans aucun problème surtout si vous êtes sur linux vous avez juste à faire une mise à jour il n'y a rien à faire mais bon il n'empêche que c'est toujours intéressant de pouvoir commencer par le début pour tout doucement progresser voilà donc le fichier est téléchargé on va cliquer ici on va cliquer dans afficher dossier alors on va regarder bon j'en ai téléchargé deux mais ce n'est pas très grave on va cliquer ici et on va installer celui ci là il me dit que c'est ok je peux continuer j'accepte je fais prochain prochain j'installe et c'est parti alors évidemment là c'est un message que vous voyez pas au niveau de mon windows 10 mais il me dit que est ce que je veux vraiment l'installer puisque c'est une espèce de protection par rapport à windows et après il va copier les différents fichiers comme d'habitude ça ne va absolument pas changer je voulais juste faire une petite installation faire on va dire un premier g j'ai vu quelques vidéos dessus je vous avouerai que pour l'instant je suis pas du tout là dessus mais bon me suis dit allez faisons ça voyons ce qui se passe donc ensuite si je regarde par rapport à mon disque c'est il a installé dans programme je vais cliquer ici blender foundation et j'ai là ici la 3.0 et je vais cliquer à cet endroit là comme ça on va voir directement le fameux splash queen voilà donc on retrouve comme d'habitude une évolution par rapport au splash queen ça ça change pas heureusement l'interface n'a pas changé parce que j'ai cru qu'il y avait au début comme il disait qu'il y avait pas mal d'évolution j'ai dit oh là là j'espère qu'ils n'ont pas changé d'interface parce que bon malgré tout hein elle est hyper intéressante cette interface ce que je ferai je pense pour les prochaines vidéos c'est que je verrai déjà au niveau du moteur de rendu cycle donc je prendrai deux grosses scènes assez complexe donc si on se penche un petit peu on va regarder au niveau des différents alors là on a bien ça le sculpting ça n'a pas bougé en tout cas au niveau des onglets je vois rien de différent je sais que la géométrie node il y a pas mal de choses qui ont évolué si je fais shift a ah oui il y a beaucoup plus de choses qu'avant ça c'est flagrant sachant que moi pour l'instant je travaille toujours sur la 2.93 donc bon j'ai commencé à regarder mais je suis sur autre chose en ce moment je suis plutôt dans la sculpture au cas où si vous étiez intéressé mais je suis plutôt dans le en ce moment pas mal dans la sculpture où je m'éclate là dedans donc il y a pas mal de choses à apprendre donc si on regarde ici le moteur de rendu on a heavy et cycle mais bon ça je verrai ça en temps voulu là aussi je vois rien d'extraordinaire ah si il y a des évolutions quand même ici oui oui on peut directement passer les trucs comme ça ça je me rappelle pas si je crois pas que dans la 2.93 il y avait ça ça c'est une évolution enfin peut-être que c'était avant mais comme je travaille toujours sur les versions stabilisées bon enfin je vais pas aller plus loin à ce niveau là ce que je voulais voir déjà c'est donc qui va m'intéresser c'est de faire un comparatif déjà par rapport apparemment à cycle x pour voir un petit peu la rapidité d'exécution donc là vous pouvez voir une scène que j'ai créé sur le site web frtuto.com c'est une formation complète par rapport au productif de type surface et je me suis dit je vais prendre cette scène là pour voir ce qu'il se passe donc on va aller on est bien en 32 c'est suffisant on met tel quel j'ai rien fait d'autre normalement je clique sur render et on va voir combien de temps il met Normalement ça va être assez rapide il faut savoir que j'ai quand même une carte vidéo Nvidia GeForce Mi 600 GTX avec 6 gigas de VRAM j'ai un ryzen 9 donc normalement je dois avoir pas trop de problèmes alors comme vous le savez au niveau du sampling plus vous allez mettre quelque chose une résolution plus petite plus vos carrés seront plus petits bien évidemment bon je vous dis au cas où si vous ne savez pas donc là on va voir combien de temps il met on est déjà alors 28 secondes on va le laisser faire ce qui m'intéresse c'est que j'ai repris exactement la même scène et j'aimerais voir sur la version 3.0 quelle est la différence donc il a bientôt fini évidemment à 32 ça va assez vite et vous voyez malgré tout ok donc il a mis 46 secondes par contre c'est bizarre c'est que j'ai un quelque chose au milieu là donc là je vais faire en sorte de cliquer sur denoise ici aussi on lance le rendu et on va voir ce qui se passe donc est-ce qu'il fait pareil avec les petits carrés on va voir ça de suite donc il calcule différents paramètres on va le laisser faire donc là il y a beaucoup de bruit pour l'instant donc on va le laisser faire tout à l'heure on avait je crois que c'était 46 ou 48 secondes de mémoire donc on va voir on est déjà à 18 secondes laissons le faire et voyons si on a déjà une différence qui serait flagrant pour l'instant je ne vois pas beaucoup hop ah oui il a mis 28 secondes donc déjà effectivement j'ai gagné 20 secondes sur une image et on voit que vraiment c'est superbe sachant que je suis à 32 samples donc effectivement déjà c'est énorme par rapport à cycle x ou sachant que je n'ai pas dû mettre beaucoup de paramètres mais déjà on voit une grosse différence ça c'est pas mal voilà bah écoutez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo je voulais juste faire l'installation vous expliquer quelques trucs et le temps que je me penche dessus je verrai un peu qu'est ce que je peux dire par rapport aux nouveautés mais déjà je voulais vous parler de quelque chose qui me semblait vachement intéressant c'est le moteur de rendu cycle x qui fait que alors celui là cycle existe depuis longtemps alors apparemment aussi on a un truc intéressant si je me mets en temps réel si je dis pas de bêtises on a un rendu beaucoup plus rapide que la normale c'est à dire que dès que je vais bouger comme ça on a presque un temps réel c'est hyper intéressant à ce niveau là si je regarde par rapport à la version 2.93 toujours évidemment par rapport à la même scène pour voir ce que ça donne ça qui est intéressant donc je suis retourné sur la version 2.93 je vais mettre ici le temps rendu le... en temps réel pardon donc si je fais ça ah oui vous voyez c'est beaucoup plus bruité quand même donc c'est quand même vraiment flagrant le cycle x c'est vraiment génial pour ça il est il met beaucoup plus de temps on voit bien il met beaucoup plus de temps il met en une à deux fois voire plus regardez le on a toujours du bruit et tout donc c'est c'est vraiment flagrant à ce niveau là si je reviens sur la version donc là je vais mettre comme ça si je reviens sur ma version 3.0 je réactive celui-ci parce que si je fais marcher les deux à mon avis l'ordinateur va pas tellement aimer puis j'ai plein d'autres programmes à côté rien que mon enregistrement ah ouais regardez c'est c'est presque c'est presque quasiment immédiat j'avoue que c'est vraiment génial on pourra faire des belles choses avec ça mais bon comme je dis pour l'instant je suis encore au niveau de la sculpture donc je me suis pas trop penché dessus je suis en train à faire compte de de faire plein de formations sur la sculpture là récemment j'ai fait une formation complète sur cette broche corps mini et je suis en train de voir je ferai bientôt une formation complète sur blender pareil 2.93 à mon avis il n'y aura pas grosse différence par rapport à 3.0 mais bon on sait jamais j'essaye de voir un peu en fin de compte j'essaye de décortiquer je sais pas pour ceux et celles qui me suivent j'essaye de décortiquer en fin de compte tout ce qu'on peut faire sur blender croyez-moi il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire évidemment on ne sait pas tout loin de là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses mais la sculpture il manquait des choses c'est tout simplement savoir sculpter donc j'ai commencé à reprendre des cours et ainsi de suite et puis histoire de faire des trucs assez sympathiques là je vous montre le dernier truc je m'étais amusé à faire donc je vous montre l'image comme ça au moins vous savez de quoi je parle je m'étais amusé à faire ça à la fois sur cette broche corps mini après un peu de sculptrice un peu de blender pour essayer de faire des trucs sympas quoi tout simplement voilà écoutez je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci 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 merci